bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour une vidéo tuto carte je vais pas si je vais donc en fait je pour faire ma carte j'utilise mon bloc de chaque son que voici c'est un ancien bloc j'utilise surtout des chutes donc n'hésitez pas à prendre ce que vous avez à la maison si vous n'avez pas le mien ça n'a pas d'importance d'accord donc on va commencer avec une base qui mesure 15 cm de côté que nous allons venir vieillir en grattant avec un stylo un stylo non pas du tout avec une paire de ciseaux on gratte bien donc j'utilise du papier très épais je suis incapable de vous dire réellement son grammage mais c'est un voilà quelque chose de très très épais et en fait je me suis aperçu que c'est même plus épais que les papiers de les blocs à motif de chez action qui sont censés avoir un grammage de 250 donc je pense que que là mon papier alors c'est pas du 300 parce que j'en ai du 300 et je sais que c'en est donc celui là non disons qu'il est entre 250 et 300 donc allez on va couper la poire en deux ça doit être un 270 voire 280 donc voilà c'est ce que j'utilise tout le temps pour toutes mes bases de cartes atc memory dex ou autre type de création voilà à base de papier quoi on gratte nos quatre côtés on les trouve bien on peut faire un petit effet déchiré il n'y a pas de souci on s'éclate voilà ok donc voilà le résultat ça nous fait un effet vieillit tout de suite assez sympa j'ai ensuite découpé dans mon bloc en tout cas dans mes chutes un morceau qui mesure 14 et demi de côté 14 et demi de côté soit un demi centimètre de moins que ma base lui aussi je vais venir le gratouiller alors la carte que je vous propose aujourd'hui est vraiment très simple vous pouvez la faire avec vos chutes quelles qu'elles soient vous pouvez aussi tout à fait modifié et contrairement à ce que moi je vais faire utiliser au final moins de carré plus de carré au lieu de faire des carrés vous pouvez faire des rectangles enfin il faut vous amuser en fait avec la géométrie de la carte donc tout de suite je vais venir coller je vais prendre la colle prit vous la voyez bien non parce qu'on me dit souvent qu'on voit pas c'est d'humour enfin c'est d'humour non les gens qui me le disent c'est peut-être pas d'humour mais moi je vous fais du bon par contre il n'a plus ok je vais en attraper une autre alors voilà j'ai donc été chercher une autre colle j'ai remplacé par la tesa qui est très bien j'ai déjà en coller tout mon papier j'ai pas été forcément vraiment au bord au bord au bord parce que j'aime bien pouvoir avec mes mains mais mes doigts faire recourber un petit peu le papier pour qu'on voit bien l'effet gratter en fait donc je mets de la colle suffisamment pour que le papier prenne bien mais je vais pas forcément super au bord voilà avec mes petites menottes je reviens sur les côtés comme ça et donc voilà j'ai déjà fait mon fond et ma base de cartes maintenant on va se munir de neuf petits carrés de 3,3 cm de côté comme je voulais dit moi j'ai fait dans moi je j'ai fait dans des chutes d'accord donc des petits carrés 3,3 de côté donc je vais en prendre 2 3 4 donc évidemment je me sers du recto puis du verso 5 6 7 donc là c'est le même on va pas le remettre j'ai envie de repartir sur mon poids rouge que j'aime beaucoup ça fait huit ans et puis écoutez mon coeur vert que j'aime bien aussi ouais c'est peut-être sympa alors du coup je vais peut-être déplacer un peu mixé un peu plus mes couleurs puis ça nous fera quelque chose comme ça qu'est ce que ça me fait pas mal c'est pas mal c'est pas mal voilà ça me plaît donc c'est neuf carrés de 3,3 cm comme je l'ai fait précédemment pour la base et pour mon sujet je vais venir les gratter voilà d'accord donc je prends de nouveau mon ma paire de ciseaux et je viens gratter les quatre côtés alors là les plus les morceaux sont plus petits dont ils vont être disons qu'ils vont se déchirer plus vite si vous êtes trop bourrin si vous y allez trop fort disons d'accord on y va donc c'est ce petit effet déchiré qui fait toute la différence mais la différence avec un qui n'a pas été fait voilà moi je trouve ça super joli je vais faire ça avec mes neuf morceaux ok après quoi je vais les coller comme ils sont là présentés devant vous donc je vous l'ai dit c'est une carte qui est très simple la complication elle vient à dans le fait de bain de découper les morceaux simplement de les gratter donc en vérité il n'y a pas de complication c'est super facile et en plus l'avantage c'est que vous pouvez utiliser vos chutes toutes vos chutes quelles qu'elles soient donc là moi il s'agit de papier de chez action comme d'habitude en général en tuto je prends tout le maximum de matériel action et c'est pas c'est pas calculé je vous dis honnêtement c'est vraiment parce que c'est comme ça que je fonctionne ça fait déjà longtemps j'ai beau avoir des choses d'autres marques j'avoue que bas en tuto comme je sais que tout le monde n'aura pas c'est instinctivement naturellement que je vais aller vers du action mais ceci dit même comme ça j'utilise aussi des choses qui sont pas de chez action souvent mes tampons les tampons sentiment d'ailleurs j'en ai reçu récemment qui sont super donc là dès que je vais pouvoir je vais me ranger je vais prendre plusieurs heures pour ranger mon bureau mon atelier je parle le bureau de mon atelier et et organiser différemment en fait justement pour pouvoir avoir à portée de main les choses différemment voilà mais bon une fois plusieurs heures et ça c'est pas au gagneux gagneux donc je fais tout le grattage avec vous j'étais pas obligé oui c'est vrai mais en fait ça permet aussi de voir le temps qu'on met parce que c'est bien de faire des montages c'est bien de faire des coupures et et revenir etc mais du coup vous voyez pas vraiment le temps que ça ça représente et et au final bah c'est pas vous rendre service et puis bon bah voilà quoi c'est le temps que je passe donc voilà sachez que pour le coup celle ci j'en ai déjà fait une mais je vais pas vous présenter exactement la même chose je vais vous en présenter une décorée plus simplement parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à aimer les choses pas trop chargées et que la première j'ai fait et au niveau de la déco plutôt très chargé voilà vous l'aurez dans la miniature ça vous donnera le choix ça vous permettra de voir que vous pouvez faire d'autres choses mais mais avec vous je fais la plus simple donc maintenant je me munis de colle et je vais prendre ma taille qui glue d'accord et je vais venir commencer à coller tout ça donc je prends le premier poids ici et je viens coller ici dans le coin d'accord comme ça ensuite je prends celui ci et de la même façon je viens le coller je vais d'abord coller l'autre à l'opposé histoire d'être bien régulière en fait dans mon collage je m'explique vous le voyez de toute façon voilà on essaye d'être voilà de bien aligner nos morceaux parce que ça c'est important visuellement voilà de bien les aligner parfait je continue pardon voilà on aligne évidemment on essaie de faire quelque chose de joli visuellement alors j'ai choisi de prendre des couleurs flash vous allez dire c'est surtout des couleurs fraîches pour moi mais des couleurs estivales qui font du bien à voir parce qu'on a eu quelques jours de grisailles qui m'ont bien saoulé et une journée un peu noir pour nous pas dans le sens météorologique mais voilà comme ça que ça ne s'arrive régulièrement pour tout le monde donc j'avais envie de couleur j'en ai envie de guetter et croyez moi il en faut dans ce monde de brut si vous le savez pas ce dont je doute voilà on est bien donc on est on continue comme ça et on colle tous nos petits morceaux ensemble hop on aligne on fait attention quand il ya des motifs qui ont un sens bien sûr de les mettre dans le bon sens quand il y en a pas ses coudes c'est plus facile mais là par exemple j'ai des écrits donc forcément tous les maîtres dans le bon sens voilà et voyez on a mis moins de allez moins de moins ouais parce que j'ai pas poté en début en plus une dizaine de minutes pour créer déjà le sujet principal de notre carte donc vous voyez c'est pas une carte difficile c'est même une carte plutôt rapide au final voilà alors évidemment j'avais découpé mes morceaux avant c'est sûr mais allez vous rajoutez quoi dix minutes peut-être 10 minutes un quart d'heure pour choisir vos papiers et les découper voilà donc on est d'accord on est sur une base de 15 15 ensuite un matage de 14 et demi à motif et puis nos 9 carrés de 3,3 on aurait pu faire 3,5 il n'y a pas de souci c'est moi qui ai fait comme ça que je voulais qu'il ya un vrai espace entre chaque morceau est ce que je suis à l'endroit non évidemment voilà l'endroit il est là donc on est plutôt sympa un trouvez pas au niveau du morceau donc maintenant je vais préparer alors j'ai une chute comme ça je vérifie qu'elle fait bien la largeur elle fait ma largeur je fais juste la rétrécir dans sa largeur à elle elle fait si soyez bon je vais prendre je pars j'ai pas en 3 moi cico est enfin la lame voilà 3 donc 3 cm de large sur 15 de long évidemment on va tamponner on va prendre notre petit sentiment du moment que du bonheur avec de l'astasia noir ok et puis ben écoutez on va réfléchir je pense que je vais le mettre là tout simplement en bas à droite je le place j'essaie de le mettre équilibré droit etc donc ça nous fait comme ça d'accord je referme tout ça ensuite j'ai vérifié que ce soit pas trop large que saga s'enlève pas trop de pas de dessin ma foi on l'enlève quand même pour moi vous savez quoi je vais enlever allez un demi centimètre parce que bah voilà c'est comme ça donc évidemment après j'ai enlevé un demi centimètre parce que ça me faisait trop large voilà par contre j'ai pas coupé droit c'est pas possible cette histoire donc maintenant je vais venir faire comme je l'ai fait jusque là c'est à dire gratter les bords voilà voilà j'ai fini de gratter les quatre côtés voilà on ça vieillit un petit peu je vais munis de mon pistolet à colle chaude je vais coller mon sentiment je vais faire une petite déco quand même succincte n'est ce pas voilà donc je me suis muni de ruban froissé dont je vous remettrai le tuto en barre d'infos fait maison j'ai fait un double nœud avec en fait avec deux rubans donc voilà j'ai pris une fleur de chez action qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité j'ai allumé mon pistolet à colle chaude on va venir coller comme ça oh le pourtant t'es chaud qu'est ce que tu nous fais là notre sentiment d'accord je vais venir le placer en bas comme ça donc ça va casser un petit peu les carrés du bas mais ça ne va pas les cacher c'est ce que je voulais vraiment parce que j'avais pas envie que ça les cache je vais j'ai pas collé au milieu vous avez vu parce que ça je me dis que comme ça s'il ya un truc que j'ai envie d'ajouter et ben je peux l'ajouter tout simplement alors là ça dépasse un tout petit peu donc je vais j'allais couper mais non je vais essayer de gratter que ça rentre en fait tout simplement d'accord donc notre petite carte bien sûr on va pas laisser ici tout ce blanc et on va venir y placer notre fleur comme ça donc je vais venir la placer ici et le petit ruban est ce que je mets au milieu ou pas finalement je me dis ça se trouve je vais pas le mettre attendez je réfléchis bon et ben écoutez une fois de plus je change d'avis mais en même temps c'est aussi ça c'est parfois on part sur quelque chose quand on se rend compte que ça va pas il faut savoir changer donc je rajoute une deuxième fleur c'est pas ça se trouve ça peut aller pour quelqu'un d'autre c'est que ça me va pas à moi soyons bien bien clair ça me plaît à moi un minimum j'ai été chercher des pompons mais j'ai pris des plus gros que d'habitude c'est ce que j'avais de sortie après il ya plusieurs couleurs qui peuvent faire l'affaire parce que je peux par exemple mettre le noir qui va me rappeler le sentiment ou le bleu qui va me rappeler ce papier bleu ou du vert ma foi oui aussi du vert mais je vous avoue que j'ai envie d'une couleur qui tranche un petit peu maintenant je vais rester sur le bleu c'est quand même plus soft donc on va mettre ce petit pompon bleu donc c'est des pompons que j'avais acheté chez cultura il ya très longtemps c'est vraiment une matière toute douce comme les comme les peluches vous savez comme les doux des enfants quoi et j'aime beaucoup voilà oui j'étais partie pour mettre un nœud mais là le nœud ça va pas il est trop gros c'est si ouais si voyons ça voyons ça si j'arrive quand même à le mettre derrière en enlevant les queutouilles ou quoi je vais demander à la vie à une experte bon j'ai demandé à voir l'experte du haut de ses sept ans elle m'a dit c'est mieux comme ça donc voilà une petite carte tout en simplicité alors après on peut rajouter des strass des des demi-perles ou autre je m'étais fait répatrier à voilà la toute première que j'ai fait finalement je vous la montré là je sais pas si vous la verrez dans la miniature du coup pour que vous la voyez donc le système du fond est exactement le même et sauf que là je l'ai vraiment beaucoup plus chargé c'est plus ça pour quelqu'un qui aimera le chaby le fleuri le les choses comme ça d'accord mais je sais très bien que tout le monde n'aime pas le charger comme ça c'est pour ça que je vous ai présenté celle ci donc ça c'était ma première et ça c'est celle qu'on vient de faire donc voilà un petit tuto tout simple évidemment ce fond vous pouvez l'utiliser pour faire vos atc vos cartes vos ats ce que vous voulez et amusez vous et je vous dis donc à très vite